Bonjour chers amis, bonjour chers frères, aujourd'hui, ou alors ce soir ou ce matin selon que vous écoutez cette vidéo, je voudrais nous entretenir sur un sujet qui est présenté dans « Et l'univers disparaîtra » et qui parle de les phases d'évolution spirituelle de l'homme. Et le livre identifie quatre phases d'évolution spirituelle de l'homme. La première phase d'évolution est appelée le dualisme. Le dualisme, c'est l'état de conscience, le paradigme par défaut dans lequel tous nous sommes habités, duquel nous sommes tous habités et par lequel nous sommes conduits. Que dit le dualisme? Avant de numérer le dualisme, le non-dualisme et le dualisme pur. Que veut dire le dualisme? Le dualisme veut dire, pendant que Dieu dit « Il n'y a que moi, il n'y a que le ciel, il n'y a que Christ, ma seule création, nous les hommes déchus, nous les hommes endormis, nous les hommes empénébrés, nous disons non, il y a Dieu, il y a moi, il y a Dieu, il y a l'univers, il y a les dieux, il y a la création. Et nous allons plus loin en disant « Dieu a créé tout ce qui existe ». Dès l'instant c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, non seulement il devrait m'encourager à aimer ces créatures, le monde qu'il a créé, cette contradiction ne nous fait pas peur, mais nous allons plus loin à dire que Dieu a créé le mal. Il a dit que Dieu qui est amour est capable de tenter ses enfants en leur présentant un arbre de la connaissance du lien et du mal par lequel ils vont certainement être tentés de manger dans de ce fruit. Lui qui connaît tout, il est même quand même devant cette situation, il va envoyer un peuple, détruire notre peuple au nom des terrains, au nom des pays, au nom de je ne sais pas moi quoi. Donc, dans le dualisme, nous croyons Dieu capable de tuer certains êtres humains au bénéfice de d'autres parce qu'il a des préférences et nous croyons que nous existons en tant qu'entité à côté de Dieu. Le semi-dualisme parle de quoi? Le livre présente le semi-dualisme comme une évolution dans notre compréhension spirituelle dans laquelle nous commençons à nous dire le Dieu d'amour ne peut pas avoir créé le mal. Donc, quand quelqu'un commence à s'interroger sur qui a créé le mal, comment peut-on imputer le mal au Dieu d'amour? Le livre dit que cette personne est passée au second niveau d'évolution spirituelle. La personne est passée au semi-dualisme. Pourquoi semi-dualisme? Parce que la personne croit toujours que le mal existe. En vérité, comme il n'y a que Dieu et comme il n'y a que le ciel et comme il n'y a que Christ, vous comprenez que le mal ne peut pas exister. Les ténèbres ne peuvent pas exister. Tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas. Mais dans le semi-dualisme, l'individu croit encore qu'il y a Dieu et il y a le mal. Tout ce qu'il fait est différent par rapport au dualisme pur, dualisme complet, c'est-à-dire Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Troisième étape, ce que le livre appelle le non-dualisme. Dans le non-dualisme, c'est un peu complexe à expliquer. Le non-dualisme parle de quoi? Vous devez comprendre que l'univers tel que nous l'imaginons dans notre sommeil, dans notre somnambulisme, est fait de trois compartiments. Un compartiment de la matière solide, un compartiment de la matière fluide, ce qui est en fait de l'énergie. Vous savez que la matière, c'est l'énergie condensée et que l'énergie même n'est que de la pensée projetée. Donc, si vous divisez l'univers en trois parties, imaginons-nous un triangle comme j'aime bien le représenter avec la base qui représente l'univers, le monde le plus perceptible, la matière solide. Vous avez donc au niveau zéro, si vous me permettez, cette échelle et on aura du niveau 1 au niveau 99 dans notre triangle en allant vers le haut qui sera habité dès l'énergie et l'énergie est du domaine de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, l'énergie est mesurable. Si l'énergie est mesurable, les uns auront plus, les autres auront moins. Il y aura des différends qui vont faire qu'on ne pourra pas être un. Donc, toutes les entités de l'astral sont énergétiques et toutes les entités de la matière visible sont aussi énergétiques mais une énergie solidifiée. Donc, il y a trois niveaux. Non seulement on a le monde du solide, le monde des énergies que j'appelle l'astral et le ciel dans lequel toutes les entités sont faites du pur esprit. Quand nous partons de l'identification à la matière au solide et que nous grandissons spirituellement pour l'identifier au monde invisible, le premier obstacle auquel nous faisons face, c'est de rencontrer le monde de l'astral et de croire que l'astral est le ciel. Et du coup, on devient un avec l'astral. Le livre nous dit que c'est à ce niveau que Bouddha s'était arrêté quand il a été célèbre et c'est là que Bouddha a cru qu'il était au ciel. Alors que, étant donné que dans l'astral, on peut encore distinguer les entités, les choses, les objets, les personnes, on peut encore avoir différents niveaux, ce ne peut pas encore être le ciel. Donc, la séduction dans laquelle nous tombons est que, quand nous arrivons dans l'astral, on dit, je suis arrivé au ciel. Si bien que le livre fait une allusion, s'il ne le dit même pas concrètement, c'est que tous nos enseignements spirituels contemporains nous conduisent dans l'astral et non pas au ciel. Très peu de personnes discernent au-delà de l'astral, il y a autre chose qui est le ciel parce que notre mental, notre conscience humaine est incapable de concevoir nos paradigmes du ciel où tout est égal à Dieu, Dieu est égal à tout, il n'y a que Dieu, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul fils qui est Christ et rien d'autre n'existe. Vous comprenez, donc, quand on a dépassé le niveau de l'astral, on va arriver au quatrième niveau de l'évolution spirituelle, donc arriver au niveau de l'astral, quand l'homme devient un avec l'astral, étant encore dans son corps physique, mais il devient un avec l'ego parce qu'il dit astral dit ego. C'est dans l'astral que Satan a des apparences, un âge de lumière tel que quand les gens arrivent dans l'astral, ils ont l'impression qu'ils sont arrivés au ciel où tout est beau, tout est doux, tout est gentil, tout est machin, tout est truc, même s'il faut dire que l'enfer aussi est dans l'astral. Dans l'astral, chacun va rencontrer le fruit de ses croyances. N'empêche que ceux qui auront plutôt vu un astral apparemment beau vont croire que c'était au ciel et ceux qui auront vu un astral lugubre avec un feu vont croire que c'était en enfer alors que tout cela ne sont que les projections de notre mental. Il se trouve malheureusement que la plupart d'entre nous qui jouent à être réveillés sont devenus un avec l'astral, ont découvert l'astral, ont fusionné avec l'astral et ont conclu qu'ils sont arrivés au ciel et se parvent dans les rues à jouer à croire qu'ils vont quitter définitivement cet univers de la forme bientôt alors qu'ils vont avoir l'agréable surprise ou la désagréable surprise de revenir pour encore faire des nouvelles baissons. Et ça, c'est le troisième niveau d'évolution spirituelle parce que n'empêche, ces personnes sont quand même assez évoluées parce qu'elles ont pu identifier que c'est l'ego, c'est l'astral qui a créé la matière. Et pour ces personnes ne sachant pas qu'il y a au-delà de l'astral autre chose, elles vont conclure à c'est l'astral qui a créé l'univers de la matière. C'est pour ça que les initiés inténébrés, certains disent parlant du grand architecte du monde, ils parlent en fait de l'ego, ils parlent en fait de Satan dont ils sont convaincus de celui qui a créé la matière et avec qui ils peuvent devenir un au point où ils se prennent pour éveiller, pour initier alors qu'ils sont encore trompés, ils sont encore séduits, mais n'empêche qu'ils sont plus évolués que ceux qui sont dans le dualisme et dans le semi-dualisme. Le quatrième niveau d'évolution spirituelle qui correspondant au non-dualisme pur, c'est quand on est devenu un avec le un, quand on est devenu quasiment Dieu parce qu'il n'y a que Dieu et tout ce qui est en dehors de Dieu n'existe pas, donc si j'ai dit exister, forcément je suis un avec Dieu au ciel et quand je suis devenu un avec Dieu, je me suis dépouillé du matériau énergétique par lequel on peut encore voir des différences pour devenir pur esprit. Dans la dimension non-dualisme pur, je ne vois plus rien d'autre dans l'univers que Dieu et tous les hommes sont mes frères, je suis un avec tout le monde, je crois que je n'écoute que le Saint-Esprit, je n'écoute plus rien d'autre, rien d'autre ne peut plus m'interpeller, alors il est question de comprendre que j'ai atteint ce que le livre appellerait un maître ascensionné, quelqu'un qui n'aura plus besoin de revenir faire ses leçons dans l'univers de la forme pour espérer aller au ciel parce qu'il est devenu l'égal de Christ. Voilà les quatre niveaux d'évolution spirituelle et l'univers disparaître à nos présentes, le dualisme, la condition de 99% des êtres humains, le semi-dualisme, ceux qui sont entrés dans une phase de questionnement par rapport à ce que c'est Dieu qui aurait créé, Satan, le mal de tout ce que nous connaissons, celui qui serait au contrôle de nos guerres, de nos maladies, de nos viols, de nos crimes et autres parce qu'il est au contrôle de tout, ce qui est fait offence à Dieu. Le troisième niveau c'est le non-dualisme où effectivement on est un avec un soi-disant Dieu mais qui n'est rien d'autre que l'égout, qui n'est rien d'autre que Satan et le non-dualisme pur c'est quand on est un avec le pur esprit qui lui est le seul esprit qui habite véritablement tous les temps, le seul qui existe et rien en dehors du pur esprit n'existe. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a édifié, ne vous gênez pas à me poser des questions ou alors de m'apporter la correction si peut-être ça n'a pas été très bien. Au revoir, merci. 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 Merci.